... Catastrophe naturelle en RDC, le bilan du drame de Calais est encore revu à la hausse. 438 morts annoncées par le porte-parole du gouvernement, qui a également rassuré de la relocalisation des populations vers d'autres sites. 538 morts annoncées par le porte-parole du gouvernement, 107 chaînes de télévision sur 262 peuvent continuer d'opérer à Kinshasa. La signature des arrêtés qui lancent le processus de la salubrité médiatique a été rendue publique par le ministre de tutelle hier mercredi. Destitution du bureau de l'Assemblée provinciale du Olomami, ce mercredi à la plénière tenue à Kamina, 17 sur 18 députés provinciaux présents ont voté pour le départ de ce bureau suite à une motion incidentielle. A suivre ce soir sur Télé 50, JMK Today déroule son tapis à Lambert Mendeo-Malanga, l'entend blématique porte-parole du gouvernement sous Joseph Kabila. Il porte aujourd'hui la voix de la plateforme politique et électorale de Félix Tshisekedi, l'Union sacrée. Édition du journal sur Télé 50, bienvenue. Le bilan du drame qui a frappé le territoire de Calais, situé dans la province du Sud qui vous est passé de 401 à 438 morts. C'est le ministre de la Communication et Médias congolais qui livre cette information. Patrick Mouya a précisé que les enquêtes se poursuivent encore dans cette partie du pays pour dégager le bilan officiel des personnes disparues. Il a également annoncé la relocalisation des populations vers d'autres sites afin d'éviter d'autres catastrophes dans ce coin du pays. L'opposition congolaise en prévision de la grande marche du 13 mai. Les trois ténors se sont rencontrés hier à Faden House. La préparation de la dite marche était au centre des échanges entre Fayulu, Matata et Katumbi en l'absence de Delis et Senga. Après avoir signé une déclaration commune le 14 avril dernier, l'opposition s'est donnée pour rendez-vous le 13 mai. Félix Tshisekedi aura dû racouillir l'opposition à la présidentielle de décembre 2023. Les opposants ont juré de trouver une stratégie et un modèle commun pour gagner les élections prochaines. En songeant notamment à coaliser leurs forces pour défendre les causes les plus essentielles de l'avenir du peuple congolais. A ce sujet, les principaux ténors de l'opposition congolaise s'étaient réunis pour poser des fondements et des fondations pour la marche de ce 13 mai. Moïse Katumbi d'Ensemble pour la République, Martin Fayulu décider, Delis et Senga absents qui sera là, Matata Ponyo, se sont tous réunis pour réfléchir sur des stratégies à prendre pour ce 13 mai 2023. Dans les buts de lutter contre la cherté des villes, l'insécurité à l'Est et dans d'autres coins du pays, le projet des révisions concessionnelles et le process électoral en cours. Ce qui n'a pas enchanté les communicateurs de l'Union sacrée qui ont fait ces déclarations. L'ICOR invite la population congolaise en général et quinoise en particulier de ne pas accompagner aveuglément les ennemis de la République lors de la marche prévue ce samedi 13 mai 2023. L'opposition a appelé la population congolaise à résister, à exercer une vigilance citoyenne et à n'est plus assistée impuissante à la déliquescence de la République et au pillage de ses ressources. Consécutivement à cet appel, les leaders de l'opposition se disent déterminés à aller jusqu'au bout de ce 31 mai. Cette marche est la première d'une série d'actions que Katumbi et ses compères entendent mener en vue de faire aboutir la lutte du peuple congolais pour un véritable état de droit. Ils ont en plus juré des démarrés solidaires dans l'unité d'idées et d'actions. Cette unité, si jamais elle est consolidée, accorde un réel avantage à l'opposition. Assainissement médiatique à Kinshasa sur 262 chaînes de télévision, seules 107 sont autorisées à diffuser. Cette décision a été prise et rendue publique hier mercredi par le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya. Le réseau national de télécommunication par satellite Renatelsat et le CNM TNT. Dans le cadre de la salibrité médiatique et comme cela a été annoncé, j'ai signé donc aujourd'hui deux arrêtés ministériels portant sur les éditeurs de programmes admis à l'exploitation de la TNT dans la ville-province de Kinshasa et ceux qui sont admis comme diffuseurs publics. L'essentiel qu'il faut retenir, c'est qu'au départ, il y avait 262 chaînes de télévision, 103 dans la télévision numérique terrestre publique, 158 dans la TNT privée. Après travail, nous avons 107 chaînes qui sont éligibles à l'exploitation à la TNT, d'où les premiers arrêtés qui portent sur 107 chaînes. Puis sur les 107 chaînes en règle, 14 sont dans les bouquets privés et 83 dans les bouquets publics. Sur les 83 chaînes de télé, 41 utilisent de laptop. Sur ceux qui utilisent de laptop, nous avons 28 qui les utilisent comme décodeurs ou faisceaux. À eux, un délai des grâces de 72 heures a été donné pour s'occuper du matériel adéquat, faisceaux ou décodeurs. 13 les utilisent comme télévision portable, c'est-à-dire qu'elles n'ont aucune infrastructure ni studio ni rien, mais elles viennent tous les jours à Pigeon pour télécharger des films. Vous savez que Pigeon est un site stratégique qui mérite d'être sécurisé. Nous voulons donc pour des dispositions sécuritaires limiter l'accès à ces sites. Et ce qu'il faut retenir, tout celui qui est admissible éditeur de programme à la TNT est reconnu comme télévision, mais l'accès à la TNT publique n'est pas automatique. C'est une première phase que nous avons commencé. Toutes les chaînes qui ont été déconnectées aujourd'hui ont des possibilités évidemment de faire des recours. Et les ministres membres du comité de conjoncture économique réunis autour du Premier ministre Samalou Kondé se sont penchés sur les mesures à prendre pour que la RDC retrouve sa souveraineté sur le plan alimentaire et sa vocation d'exportateur. Une situation particulièrement due à la rareté de la farine de maïs, vous le savez, dans le Katanga et le Kassai. Dans l'ensemble, le comité de conjoncture économique a salué la stabilité des indicateurs macroéconomiques depuis le mois de janvier 2023 et croit que le pays a une assise sérieuse pour bâtir finalement une économie élevée productive. Il a confirmé les mesures adoptées au niveau de l'écofine concernant la question de la rareté de la farine de maïs, lesquelles mesures seront annoncées vendredi prochain au Conseil des ministres. Ces mesures concernent principalement l'identification qui a déjà été faite par le ministre de l'Agriculture et nous-mêmes la délégation du passage au Katanga des producteurs locaux. Grands répétits pour commencer par les ramassages et les encourager avec les allégements de divers ordres, c'est-à-dire des mesures incitatives de la part de l'État. Mais aussi, pour faire face à la crise qui, elle, elle est là, c'est la conjoncture, nous devons en attendant importer. Par l'étruchement des opérateurs économiques en Afrique du Sud, nous avons identifié des fournisseurs et en Zambie. Mais nous n'entendons pas demeurer dans les importations indéfinies. Nous avons la vocation de faire une grande saison à notre ambition, c'est de devenir et c'est notre vocation exportateur vers notre pays. Émission événements à suivre ce soir sur Télé 50, JMK Today déroule son tapis à Lambermende Omalanga. L'entend emblématique porte-parole du gouvernement sous Joseph Kabila, il porte aujourd'hui la voix de la plateforme politique et électorale de Félix Tshisekedi. L'Union sacrée a quelques mois du grand rendez-vous de décembre. Au moment où l'opposition se prépare à marcher dans les rues pour les revendications sociales, Lambermende répondra à quelques invectives au sujet de la gouvernance de Félix Tshisekedi, lancée par Olivier Kamitatouil il y a à peu près une semaine sur le même fauteuil. Rendez-vous donc à ne pas rater ce jeudi à partir de 20h. Dans le Holomami, le bureau de l'Assemblée provinciale a été destitué au cours d'une plénière tenue hier à Kamina. 17 sur 18 députés provinciaux présents ont voté pour le départ de ce bureau suite à une motion incidentielle soulevée par le député provincial Mouken Yassir Afan que je vous invite d'écouter. Nous nous reprochons à ce bureau dans nos présentations du rapport de gestion dans les délais. Et puis d'aider, opacité dans les finances, c'est vraiment opaque. Et puis de trois, nous reprochons au bureau, il n'y a pas... Donc, selon notre règlement intérieur, il y a l'autonomie administrative et financière de l'Assemblée provinciale. Mais on ne respecte pas ça. Le quatrième point, là, il y a une mixion intempestive dans les matières liées à l'exécutif. Voilà un peu les quatre points-là. La crise politique continue de s'écouer les institutions provinciales à dernière en date et celle de la province du Tanganyika où la gouverneure Julie Ngungwa a été destituée pour mauvaise gestion. La situation a de l'incidence sur la vie sociale et le développement de la province. Nous sommes en ligne avec Nicole Rachidi, une des notables pour commenter cette actualité. Bonjour. Quelle lecture faites-vous sur la situation politique, voire sociale, qui prévoit actuellement dans votre chère province, la province du Tanganyika ? Et c'est encore le peuple de cette province qui est victime. Et cette province ne mérite pas cela. Déjà, la moitié de cette population vit sous le seuil de la pauvreté. Et là, on constate qu'il y a de la malgouvernance, la corruption, les détournements de fonds publics qui devraient être réservés à la population sont détournés au profit de certaines personnes. Et donc, cela m'attriste énormément. Ce qui démontre un manque d'empathie envers cette population-là, qui essaie de survivre chaque jour avec des moyens faibles, d'autres qui ont 1000 francs par jour, ou encore qui n'ont même pas accès à des soins sanitaires, qui n'ont pas accès à des écoles. Les écoles valables se comptent sur les doigts de la main. Et entendre tout ce qui se passe démontre le manque d'empathie de nos politiques envers la population, qui devraient être leurs soucis majeurs. Comment résoudre cette crise, selon vous ? Quelles sont les pistes de solution ? Une des pistes clés est la proposition de notre président, Félix-Antoine Tshisekedi, qui est le développement de la base, le développement des 145 territoires. Les futurs dirigeants du Tanganyika devront porter haut et fort cette vision afin d'améliorer la vie sociale des habitants de cette région. Ils devront s'atteler au travail sérieusement afin de lutter contre la mauvaise gouvernance, la corruption ou le détournement de fonds. La préoccupation première doit être le bien-être de la population, le développement social, l'amélioration de vie de la population. C'est ça qui devrait être la priorité des dirigeants politiques. On appelle la population à l'unité. Ce qui se passe actuellement est très désolant, très attristant, mais cela doit également nous enseigner. Nous enseigner afin de porter nos futurs choix. Nos futurs choix doivent être basés sur des personnes qui porteront les valeurs de la population, qui seront à l'écoute de ces populations et qui se battront pour cette région, car la région du Tanganyika ne doit pas rester en marge des autres populations. Donc j'invite la population à ne pas tomber dans le popularisme ou encore le sensationnel, mais au contraire plus que jamais d'être réfléchi sur leurs choix futurs. Ce qui permettra alors aux nouveaux dirigeants de pouvoir développer cette région et d'améliorer leurs conditions de vie. Dans l'actualité également, les présidents des organisations des sociétés civiles issues des cinq provinces de l'Est de la RDC et les représentants des femmes, des jeunes, des leaders des confessions religieuses condamnent une fois de plus l'agression rwandaise dont est victime la RDC. Ils soutiennent cependant toutes les initiatives tendant à ramener la paix à l'Est conformément aux résolutions des assises de Nairobi 3. Condamnons et exigeons la suspension du Rwanda et de l'Ouganda de l'EAC, conformément aux articles 6 et 146 du traité portant sa création. À défaut de cela, demanderons à notre gouvernement d'équiter cette communauté. Deux, exigeons la cessation de l'implication de la communauté internationale à travers les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, la France, le Royaume-Uni, la Belgique et toute autre puissance étrangère dans la persistance de la crise de l'avenir chronique dans nos provinces et dans notre pays. Trois, refusons tout dialogue avec les terroristes du M23. Exprimons solennellement notre soutien à toutes les initiatives tendant à ramener la paix à l'Est de la RDC, y compris les processus de paix de Narihobi et de l'Ouganda. Nous déplorons, néanmoins, le fait que les communiqués de l'Ouganda et de Narihobi censira le dernier sommet des chefs d'État impliqués n'aient pas été suivis d'un pacte significatif sur l'instabilité de l'Est. Nous nous engageons à participer à la quatrième phase du processus de Narihobi prévu en RDC sous la condition de prise en compte des préalables ci-après. Et ici à Kinshasa, l'insécurité refait totalement surface dans la commune de Kisansu. Des jeunes délinquants qui avaient fui cette municipalité à cause de la traque du gouverneur sont revenus en force. C'est ainsi que la notabilité plaide pour la réhabilitation rapide du bourgmestre Godet actuel. Notre bourgmestre, pour quelques mois qu'il vient de faire à la tête de la commune de Kisansu, compte plusieurs réalisations retenues dans la mémoire de la population de Kisansu, la sécurisation de la population par une lutte âpre contre les Koulounas, en réalisant l'identification de plus de 800 Koulounas avec leurs adresses. Cette lutte a abouti à la réconciliation entre des bandes adverses de la commune de Kisansu. D'une part, la réhabilitation des leaders d'opinion et le renforcement de l'administration locale à la base. Raison pour laquelle, nous, la population, nous voyons en lui l'homme solution pour notre commune. Le désenclavement de la commune à partir du côté ouest, en facilitant le déplacement entre l'intendance et Matete sur la route débaptisée Fachi Intervention rapide. Nous, population de Kisansu, venons auprès de votre auguste autorité, Excellence, Monsieur le Gouverneur, solliciter votre implication personnelle dans notre démarche tendante à obtenir la clémence de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, en vue de la réhabilitation de notre bourgmestre, le professeur Godet Hachuel Okel, afin de lui permettre de continuer l'œuvre de développement et de pacification qu'il a déjà si bien entamée. La Vice-Ministre des Hydrocarbures, Yvine Molleka, a procédé au lancement des travaux de négociation avec Alpha Djeri Energy Corporation et Sona Hydroque pour l'exploitation du bloc gazier du lac Kivu. L'objectif est d'assurer une exploitation sécurisée afin de fournir de l'électricité dans cette partie du pays. Devant le parti prénante, la Vice-Ministre des Hydrocarbures a donné l'égo des travaux devant aboutir à la signature d'un partenariat avec l'entreprise canadienne Alpha Djeri Energy Corporation Corporation Sarelle pour l'exploitation pour l'exploitation du bloc gazier Loanjo-Fou du lac Kivu. Yvine Molleka a relevé que ses travaux sont une étape ultime dans les processus de l'appel d'offres pour l'attribution du bloc gazier Loanjo-Fou du lac Kivu amorcé depuis le 28 juillet 2022 à l'issue duquel Alpha Djeri Energy Corporation Sarelle a été déclarée entreprise adjudicateur. Je vous invite donc à des échanges sereins conviviaux constructifs responsables et fructueux et tout cela pour l'intérêt évidemment de la République démocratique du Congo et également pour l'intérêt de ses partenaires ici présents dans une logique dite win-win. A l'issue de ces travaux viendra l'étape de la signature des CPP qui permettra à l'entreprise de débuter les travaux de transformation du gaz proprement dite. Pour rappel c'est en janvier 2023 que le ministre des hydrocarbures Didier Boudimbu avait publié les noms des sociétés qui étaient sélectionnées à l'issue de l'appel d'offres pour exploiter trois blocs gaziers du lac Kivu. L'exploitation du gaz du lac Kivu sera une première en RDC depuis l'indépendance. Elle va permettre à la population de bénéficier de l'électricité comme c'est le cas dans certains pays voisins. En sport, RDC, le comité de normalisation de la Fédération Congolaise de Football à l'association a rendu public hier le calendrier électoral qui reprend les dates clés des élections du nouveau comité de gestion qui se tiendront au plus tard le 11 novembre. C'était au cours d'une conférence de presse organisée au siège de la Fédération. Les détails avec Maître Guy Kabea, vice-président du CONOR. Considérant l'urgence de respecter le délai butoir du 30 novembre 2023 pour l'organisation des élections des membres du comité exécutif de la FECOFA, tel qu'exigé pour la décision du bureau du conseil de la FIFA daté du 23 avril 2023, décide, article 1er, le calendrier électoral pour les élections des organes de la FECOFA se présente comme suit. 1. Étape. Annulation de la convocation de l'Assemblée générale exordinaire du 20 mai 2023. Sous-étape. Décision du comité de dénommation de la FECOFA pour pas annulation de la décision numéro 04 38 bar 2023 du 5 avril 2023 portant provocation de l'Assemblée générale extraordinaire du 2 novembre du 20 mai plutôt 2023. 7. Tenue des élections de tous les membres des comités de gestion des entités subdélégataires pour le renouvellement de leurs équipes dirigeantes. 4. Étape. Communication de la liste des candidats aux membres d'abitoire mercredi 1 novembre 2023. Et enfin, tenue de l'Assemblée générale ordinaire élective des membres du comité exécutif de la FECOFA samedi 11 novembre 2023. Place au rappel des principaux titres. Catastrophe naturelle en RDC. Le bilan du drame de Calais est encore revu à la hausse. 438 morts annoncés par le porte-parole du gouvernement qui a également rassuré de la rélocalisation des populations vers d'autres sites. Communication et médias 107 chaînes de télévision sur 262 peuvent continuer à opérer à Kinshasa. La signature des arrêtés qui lancent le processus de la salubrité médiatique a été rendue publique par le ministre de Tutelle hier mercredi. Destitution du bureau de l'Assemblée provinciale du Olomami mercredi à la plénière tenue à Kamina. 17 sur 18 députés provinciaux présents ont voté pour le départ de ce bureau suite à une motion incidentielle. À suivre ce soir sur Télé 50 JMK Today déroule son tapis à Lambert Mende au Malanga. Longtemps emblématique porte-parole du gouvernement sous Joseph Kabila. Il porte aujourd'hui la voix de la plateforme politique électorale de Félix Tshisekedi. L'Union sacrée. Dans un instant la revue de presse sur votre chaîne. Ne nous quittez pas. Dans une sélection de Moïse Tshamala le tour d'horizon de ce jeudi va débuter. Bonjour et bienvenue Moïse. Bonjour Amina Bayobo et merci. Agression rwandaise Félix Tshisekedi fustige le comportement de la force régionale. Effectivement Amina Bayobo ces propos du président de la république lors du point de presse livré au Botswana jusqu'à présent revient encore dans les journaux. Commençons avec les journaux les monitors qui titrent Tshisekedi en amarre de la force régionale de l'EAC. En effet Amina le président de la république Félix Tshisekedi s'est expliqué publiquement pour la toute première fois sur la motivation de cette décision unanime de la communauté de développement de l'Afrique australe et surtout le sort à réserver à la force régionale répondant à la presse au cours de la conférence des presse conjointement animée avec son homologue du Botswana les chefs de l'État congolais a clairement démontré que la force de l'EAC passe ces dernières semaines en RDC selon Félix Tshisekedi à l'issue du premier mandat de l'EAC les gouvernements congolais n'avaient pas rénouvelé les mandats des 6 mois comme souhaité par les secrétaires généraux de l'EAC mais il a accordé un mandat des 3 mois à l'issue duquel une évaluation sérieuse devrait orienter les sorts de cette force régionale en RDC salubrité médiatique Patrick Mouyaya frappe fort effectivement un sujet qui revient à l'unanimité à la une des journaux parus ce jeudi à Kinshasa à l'occurrence Forum des AS qui titrait salubrité médiatique 107 chaînes sur 260 admises à la TNT c'était à travers un arrêt signé mercredi 10 mai par les ministres de la communication et médias Patrick Mouyaya quels qui sont cette chaîne de télévision sont admis à la télévision numérique terrestre TNT sur 260 répertoriés à Kinshasa dans le cadre de la salubrité médiatique les directeurs des cabinets du ministre de la communication et médias les secrétaires générales de la communication et médias l'ADG de la RENATELSAT et les coordonnateurs des CNM TNT ont procédé ce mercredi 10 mai 2023 à la déconnexion des médias émettant à Kinshasa non en règle Amina Bayombo d'un journal à un autre le quotidien le journal affirme avec ce titre Patrick Mouyaya frappe fort cette opération de grande envergure intervient après un long après plutôt une longue procédure initiée depuis la mise en place de la commission chargée des contrôles des conformités des médias en effet la commission avait initié les médias plutôt invité les médias à passer au ministère de la communication et médias pour harmoniser sur les plans administratifs et financiers près des 10 moratoires étaient accordés aux médias non en règle après validation de cette action au conseil des ministres 15 jours supplémentaires étaient encore accordés toujours dans les soucis de voir ces médias se mettre en règle c'est ainsi que cette délégation a procédé à la déconnexion des médias non en règle et on va finir avec ce titre assez insolite en Angleterre le roi Charles modifie une règle pour que le prince Georges soit à côté de lui lors de son couronnement effectivement Aminaba Youngbo c'est sujet et à la une du média belge c'est sur 7 point B et avec ce titre cette règle qui a été modifiée pour les princes Georges lors du couronnement il avait peur d'être moqué à l'école Amina le prince Georges s'est vu confier un rôle tout particulier lors du couronnement de son grand-père Charles III le jeune garçon de 9 ans avait été autorisé à assister personnellement le roi durant le coup plutôt durant la cérémonie une mission qu'il a acceptée à une seule condition qui soit un uniforme vieux de plusieurs siècles soit modifiée traditionnellement les pages royaux portent un pantalon cours noir par-dessus des collants blancs mais les princes Georges aurait refusé de revêtir cette tenue de père d'être moqué à l'école il a donc demandé à son grand-père s'il pouvait changer cette règle Charles qui est plus souple qu'elle l'était la reine Elisabeth II en matière des protocoles n'a rien trouvé à rédire à la demande de son petit-fils merci beaucoup Moïse Tiamala pour cette revue de presse c'est moi qui vous remercie Amina Maloubo merci également de votre fidélité le journal revient dans moins d'une heure sur votre chaîne à très bientôt l'actualité reste incontinue Sous-titrage Société Radio-Canada